message du jour de la cellule des crises les données scientifiques de l'observatoire volcanologique des gaumans de ce lundi 31 mai 2021 font état des tremblements des terres qui continuent bien qu'il ne soit pas ressenti par la population à cet effet nous recommandons à la population de rester vigilance à l'écoute des informations et d'observer strictement les mesures arrêtées par les autorités provinciales nous demeurons toujours dans la phase rouge message de solidarité et de compassion du gouverneur de la province de litouri aux habitants de gaumans chef lieu de la province du nord qui vous chers compatriotes nous avons appris avec tristesse et pincement au coeur les dégâts humains et matériels importants causés à gaumans par l'éruption brisque des niragongo dans la soirée du samedi 22 mai 2021 à cette occasion nous voudrons exprimer ici au nom de la population de la province de litouri et au mieux propre toute ma compassion et solidarité aux habitants de la ville des gaumans en leur rassurant tout notre soutien pendant ce dur et tragique moment imposé par cette catastrophe naturelle pendant que la province est confortée à des défis sécuritaires et humanitaires de grandes envergures nous tenons et encourageons les efforts de son excellence félix antoine tuseke d'ichilombo président de la république commandant suprême des forces armées et de l'ensemble de son gouvernement pour apporter soutien et réconfort à la population maîtris des gaumans la solidarité est un devoir patriotique pour nous tous notre prière est de voir le tout puissant accompagner la population de la ville des gaumans dans cette dure épreuve contrainte à tout abandonner et à perdre de des êtres chers que dieu protège les habitants de la ville des gaumans fait à bougnant le 30 mai 2021 lieutenant-général Louboya Kanchan Madjoni gouverneur de province et de la ville de l'aise et de l'aise et de l'aise et de l'aise et d'aise